Les vraies voix sud radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Trois mots qui sont avions, démissions et ascensions. La France va mobiliser des avions et un navire pour apporter de l'aide médicale à Gaza, indique Emmanuel Macron. Il rencontrait le roi de Jordanie et le président égyptien aujourd'hui. Israël réclame la démission du secrétaire général de l'ONU après une passe d'armes sur le conflit entre Antonio Guterres et le ministre israélien des affaires étrangères. Et puis le tour de France va partir d'Italie cette année, comme son nom ne l'indique pas. L'organisation dévoile le prochain tracé avec plus de montagnes et plus de cordages aussi pour éviter les collisions avec les spectateurs. Les vraies voix sud radio. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens annonce qu'elle pourrait cesser ses activités dans les prochaines heures, faute de carburant dans la bande de Gaza, assiégée de nouveau pilonnée aussi par l'armée israélienne en riposte à l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre. Emmanuel Macron, lui, poursuit sa tournée dans la région après les dirigeants israéliens et palestiniens hier il rencontrait aujourd'hui le roi de Jordanie puis le président égyptien. La frontière entre l'Egypte et Gaza stratégique pour l'aide humanitaire d'où ses remerciements puissent être mises au point aussi d'Emmanuel Macron. Je veux vous remercier dans ce contexte de ce que vous avez su d'ores et déjà organiser samedi dernier lors du sommet du Caire pour mesurer l'urgence de trouver des solutions rapides au drame comme aux problèmes qui existent depuis si longtemps. J'ai aussi, je veux vous le dire, entendu votre message comme j'ai entendu l'alarme du roi de Jordanie sur les doubles standards. Nous en avons parlé il y a quelques heures à Amman. Je vais ici être très clair. La France ne pratique pas le double standard. Le droit international s'applique à tout le monde. Et la France a toujours porté des valeurs universelles d'humanisme. Toutes les vies se valent. Et Emmanuel Macron tout à l'heure devant le président égyptien. Philippe Ligère. Je suis frappé d'abord depuis que j'entends le président de là-bas par sa sobriété, son absence totale, même de léger narcissisme dans la culture de l'émotion. Et d'autre part, je crois que François a le même sentiment. Je me demande s'il a changé, s'il est enroué, ou bien si simplement c'est la gravité qui l'étreint en permanence. Olivier Riquel ? Très certainement la gravité. Je suis toujours surpris de voir la photo des présidents en début de mandat et leur photo en fin de mandat. Voir comment la charge inouïe de cette responsabilité, notamment le contact avec la mort, avec la souffrance, les images du président hier avec les familles des otages sont des images très fortes. Et donc bien évidemment, tout ça joue sur lui. On va en discuter ce soir. Je pense que ce qu'il a fait est honorable. Quand bien même il peut y avoir du débat politique sur certains aspects, ce qu'il a fait est honorable. Il positionne la France, si ce n'est fortement, en tout cas justement. Allez, François Pupogne. J'ai vu évoluer le président sur ces sujets-là. Rappelez-vous au début du mandat, y compris vis-à-vis d'un certain nombre de réseaux qui peuvent exister, sur l'Algérie, les positions qu'il pouvait avoir. Et pour moi il y a eu un basculement lorsqu'il a eu l'attentat de la préfecture de police. Lorsqu'il a été vraiment confronté, même s'il avait été avant peut-être en tant que ministre, mais il n'était pas en première ligne, mais lorsqu'il a compris ce que pouvait être l'islam radical, le terrorisme, mais lorsqu'on côtoie les familles, on voit les gens, là on prend conscience. Mais j'avais eu les mêmes discussions avec Manuel Valls, ou avec Bernard Cazeneuve, quand on est confronté comme ça au terrorisme, ça change complètement un homme, et un homme politique, parce qu'il prend le poids des responsabilités sur lui, et surtout il comprend la douleur et la souffrance. Allez, deuxième mot. Israël réclame la démission du secrétaire général de l'ONU. En cause de ces mots, d'Antonio Guterres hier soir, il s'est dit préoccupé par la situation humanitaire à Gaza, avant d'évoquer aussi l'origine du conflit entre Israël et les Palestiniens. Il est important de reconnaître que les attaques du Hamas n'ont pas eu lieu en dehors de tout contexte. Les Palestiniens sont soumis à une occupation suffocante depuis 56 ans. Ils ont vu leurs terres progressivement dévorées par la colonisation et éminés par la violence, leur économie entravée, leur peuple déplacé et leur maison démolie. Leurs espoirs pour une solution politique à leur calvaire se sont évaporés. Mais les grèves du peuple palestinien ne peuvent pas justifier les horribles attaques du Hamas. Et ces horribles attaques ne peuvent pas justifier la punition collective du peuple palestinien. Des mots du chef de l'ONU qui ont rendu furieux le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen. Mr. Secretary General. Monsieur le Secrétaire Général. Dans quel monde vivez-vous ? Sans aucun doute, ce n'est pas le nôtre. Dites-moi quelle est la réponse proportionnée au fait de tuer des bébés, de violer des femmes et de les brûler, de décapiter un enfant. Comment se mettre d'accord sur un cessez-le-feu avec quelqu'un qui a juré de vous tuer et de détruire votre existence ? Après cette réponse du ministre israélien des Affaires étrangères, l'ambassadeur israélien près de l'ONU est allé encore plus loin en exigeant la démission du secrétaire général de l'ONU à la suite de ses échanges. Troisième mot, ascension. On connaît désormais le tracé du prochain Tour de France. Et oui, le Tour de France qui va partir donc d'Italie. Oui, on n'est pas chauvin. Il s'élancera de Florence le 29 juin pour arriver à Nice. Le 21 juillet, après un double passage par les Alpes, plusieurs incursions, même au-delà des 2000 mètres. Le parcours comporte notamment le Galibier, le Tourmalet, la cime de la Bonnette, 2802 mètres. La Bonnette, la plus haute route asphaltée de France. Ce sera la première fois que la Grande Boucle se termine hors de la capitale. Un choix imposé par la présence des JO de Paris. Notez que l'organisation du Tour promet de multiplier les cordages aussi dans l'école après les incidents avec le public lors de la dernière édition. Les cordages existent depuis très longtemps, mais on va les multiplier. C'est la rançon du succès, philosophe le patron du Tour. Merci beaucoup, Félix.